Musique Il y a certains pesticides qui tuent, alors pas que les abeilles C'est parce que les abeilles, on voit parce qu'on s'en occupe Après ça tue tout ce qu'il y a à côté qu'on ne voit pas Racine est une association qui a été créée en 1995 par un groupe d'agriculteurs qui avait pour vocation de faire une éducation à l'environnement, aux pratiques agricoles et puis aussi pour montrer notre passion et notre vocation qu'on avait sur l'agriculture Sur tous les agriculteurs qui sont membres de Racine, on va retrouver quasiment tout type de production Le plus souvent en bio, donc du coup qui ont une autre démarche au niveau environnemental Je vois souvent des professeurs qui me disent que nos enfants sont des enfants hors sol Ma priorité c'est d'éveiller au respect du vivant Donc en parlant d'agriculture biologique, d'alternatives aux pesticides notamment Pour montrer qu'une autre agriculture est possible On pourrait en mettre une, je pense, par ici Si vous arrosez une fois par semaine jusqu'aux vacances, ça permettra d'avoir une bonne implantation dès le départ On est tous dans une société où on est abonnés à un flux d'informations qui est unique Et en leur passant des images et des visions différentes, on voit le choc que ça procure dans leur tête C'est en multipliant ce type d'incidence-là et en allant toucher le réel Et c'est pour ça que je voulais absolument faire un potager et qu'on se rende compte et qu'on récolte les fruits On se rend compte qu'après, ils se prennent au jeu et ils font des choses qu'ils ne pensaient pas faire Donc dès lors, ils font des choses qu'ils ne pensaient pas faire, ils sont au-delà d'eux-mêmes Ils commencent à porter un regard critique aussi Et donc c'est pas gagné, c'est jamais gagné, mais c'est toujours un pas de plus Racine a un agrément du ministère de l'Education pour pouvoir faire les interventions Donc auprès des établissements scolaires ou à la ferme ou en classe Il n'y a pas de fermeture sur un groupe ou sur une catégorie de personnes Mais il est vrai qu'essentiellement, c'est tout ce qui va être au niveau milieu éducatif et puis les établissements sociaux En fait, il faut que vous observiez votre groupe pour que vous vous disiez Tiens, celui-là, il n'a pas envie d'y aller faire le signe et tout ça Qu'est-ce que je peux lui proposer pour qu'il soit dans l'action avec nous et néanmoins en rapport avec ce qu'il pourrait avoir envie de faire ? Ils vont être bien là, si on est une dizaine, ils vont tous avoir de quoi faire leurs petites pommes de terre Si je mets mes fèves au milieu, elles vont être un peu hautes pour les pommes de terre qui sont derrière vous Est-ce que c'est un problème ? Oui, manque de lumière pour les pommes de terre qui sont derrière Oui, c'est un problème pour le maraîcher, est-ce que c'est un problème pour le pédagogique ? Non, ça peut être intéressant à observer Vous comprenez le truc ? Chaque fois, vous devez être là-dedans C'est-à-dire quelque chose qui a un problème pour le maraîcher Est-ce que parce qu'il va se passer des choses différentes sur la butte, ce n'est pas une richesse pédagogique ? Là, on est clairement dans une richesse pédagogique D'accord ? Oui Pour moi, un agriculteur, aujourd'hui, il peut accueillir vraiment toute génération et simplement prendre le temps de s'adapter sur c'est quoi mon public et comment il va réutiliser ce que je lui transmets Si vous parlez et que vous attendez que le groupe prenne l'initiative, ça ne marche pas Votre action, elle donne l'élan et elle donne le niveau de précision C'est-à-dire, si je me mets à jeter en tas, on comprend que ça va aller et puis après, on s'amuse et puis après, si je me mets à... On va travailler ce volet-là Comment mon support et mon activité agricole est extrêmement adapté justement à aborder ces questions en apparence plus théorique de développement durable et comment je vais accueillir des groupes du plus petit au plus grand et lui permettre de vivre quelque chose et de comprendre à travers ce qu'il va vivre à la ferme Sur les fleurs comme dit là Des fleurs Des fleurs Des fleurs Non mais... J'axe un petit peu plus sur tous les produits Le pollen, la propolis, la cire Alors qu'avec des tout-petits, ça reste plutôt sur l'organisation de... Comment vit la ruche ? C'est beaucoup plus concret Très bonne petite Voilà Voilà Je parle aussi beaucoup de l'aspect pollinisation donc du rôle de l'abeille dans la nature qu'il est vraiment primordial ce rôle de pollinisation, de fécondation des fleurs Il y en a deux Voilà Regardez, est-ce que vous voyez leur langue qui sort ? Ah oui, je le vois C'est sûr que bio, souvent ils ne savent pas ce que c'est Ils disent bon bah chouette on a un repas bio aujourd'hui mais ils ne savent pas exactement en quoi ça consiste Ils peuvent être réveillés à ça très tôt, les enfants en fait Moi je veux le goûter C'est bon Donc Racine mettra en relation les agriculteurs en fonction de la demande des différentes écoles ou les différents organismes et puis du programme qui a été proposé ça peut être sur la pollinisation, ça peut être sur du maraîchage donc des légumes, ça peut être sur le mieux manger donc ça peut être des interventions ciblées ou des interventions générales Si on fait le choix de faire une intervention Racine une chose qui est très importante c'est de prendre contact avec l'agriculteur qui va faire cette intervention C'est quelque chose qui doit se préparer qui doit vraiment se préparer à l'avance pour que justement cette sortie soit la plus agréable et la plus jolie possible et que les personnes qui viennent s'en souviennent Pour que ça pousse, qu'est-ce qu'on va leur mettre aux légumes pour que ça pousse ? De l'eau ! De l'eau ! De la graine ! Moi je serais pour mettre du caca ! Moi aussi je veux sentir ! Moi aussi tu veux sentir ? Caca transformé ! C'est du caca transformé mais c'est pas encore de la terre ça s'appelle du compost ! C'est du fumier transformé ! C'est ça qu'on va mettre dans la terre pour faire pousser les légumes ! On a échangé, on a eu des appels téléphoniques pour voir comment elle s'organiserait la visite Je voulais que les enfants se relient aux vivants éveillent leur sens et qu'ils voient aussi des métiers des Cévennes comme en ce moment c'est notre projet à l'école C'est pas un musée, c'est ce que je leur avais dit en arrivant c'est pas une ferme pédagogique musée c'est l'outil de travail de Shérif et de Jaïda c'est là où ils habitent et c'est leur travail Les haricots ! Les tomates ! Vous avez vu les tomates ? Les futures tomates ! Et là-bas il y a les concombres ! Moi j'aime bien le contact avec les enfants c'est drôle quoi, c'est spontané c'est bien, j'adore ça et puis en même temps bah oui moi j'ai l'impression quand même de transmettre quelque chose quoi Je vais vous donner un pot Un petit pot chatet on écoute Chloé On va remplir le pot Pas complètement ! Une fois que vous avez fait ça Les activités varient vraiment en fonction des saisons Le choix des semis, faire des semis dans les petits godets ça c'est génial, ça marche à tous les coups quoi Vous pourrez couper, manger des feuilles et ça va repousser ! Il y a des périodes où on refuse Là au printemps ça passe bien mais après dès qu'on va attaquer certaines activités on n'a plus le temps quoi Mais à la limite tu vois moi ce que je lui proposerais bien c'est qu'on essaie de recaler une journée au mois de mai par exemple pour que les gamins puissent voir après l'évolution à l'intérieur de la serre voir que tout a poussé, que maintenant il y a des légumes, il y a des fruits tu leur fais goûter tout d'un coup ils se rendent compte que bah oui c'est bon la salade ou des légumes crus ou n'importe quoi et là tu sais que voilà t'as embrayé quelque chose quoi Il y a une petite fille qui a dit la nature c'est flippant parce que j'ai peur de tomber et vu qu'on est souvent dans des structures fermées entre quatre murs là de se retrouver à la campagne dans la nature comme ils ont dit leur réflexion c'est beau, c'est le paradis c'est magique et voilà juste il lèche c'est original mais oui il sait faire ils reviennent avec plein d'expériences sensorielles surtout là l'association nous avons une salariée ça permet aussi à l'association de gérer donc tout ce qui va être convention tout ce qui va être devis tout ce qui va être facturation derrière donc le fait de passer par racine ça va me permettre vraiment de me consacrer beaucoup plus à ma tâche, à mon métier et puis laisser cette partie administrative sur racine il ne faut pas avoir peur de téléphoner demander comment ça se passe tout ça et puis aller voir alors on a fait appel à racine parce qu'on a un projet d'éco-collège toujours dans le but de sensibiliser les élèves au bien manger aujourd'hui on va parler de yaourt aux fraises j'aime bien discuter avec les collégiens une des interventions c'est d'aller les voir dans leur classe leur montrer comment on déchiffre une étiquette d'un produit industriel et leur dire qu'ils peuvent le faire eux-mêmes que ça leur prend un petit peu de temps mais qu'ils mangeront un yaourt aux fraises qui contient vraiment des fraises plutôt qu'un yaourt aux fraises avec du E400 machin et du E300 de citrique correcteur d'acidité citrate citrate trisodique attention, on vous demande dans vous le pourcentage de fraises est-ce qu'il n'y en avait pas ? qu'est-ce que vous avez envie qu'il y ait dans votre yaourt aux fraises ? du lèvres des fraises du yaourt parce qu'il y a déjà des des serments on ne s'imagine pas du tout ce qu'il peut y avoir dans certains produits de l'agro-alimentaire il y a la théorie et la pratique la dégustation c'est plus concret pour les élèves et puis ils peuvent poser des questions il y a un échange alors dégustation à part c'est possible qu'il n'y a pas de cerveau le sirop il est trop bon tout ça c'est des auxiliaires à part les licks et les ciganes qui font des parasites apprendre à nommer les insectes les plantes les êtres vivants qu'il y a autour de nous c'est déjà leur donner vie c'est déjà leur donner leur donner corps et ils vont avoir envie de les observer ils vont avoir envie d'en parler autour d'eux ils vont avoir envie de les pas forcément de les nourrir mais au moins de les protéger ils vont y faire plus attention nous l'agriculture c'est notre métier c'est ce qui nous anime c'est notre passion aussi le fait de toucher de sentir et de voir vraiment comment ça se fait c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui on a une très grosse déconnexion entre ce que l'on mange ou ce qui est produit et puis comment c'est produit la racine c'est formidable pour ça quoi parce que c'est vrai que ça permet de pouvoir vraiment commencer à faire changer les mentalités parce qu'il faut pas oublier que les enfants aujourd'hui ce sont les consommateurs de demain quoi en plus on 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 on